Bonjour à tous, nous revoici pour une vidéo où nous allons parler de la dernière arcane majeure, le monde. D'abord je me présente, je m'appelle Nadia Lauriga, je suis une passionnée de tarot et donc je vous propose des petites vidéos pour vous initier un petit peu à la tarologie et notamment là actuellement aux arcades majeures. Donc on va voir aujourd'hui le monde. Je vous montre les autres jeux que j'ai en tarot de Marseille. Donc ça c'est le tarot Meunier, ça c'est le Camoin Jodorowsky, ça c'est le tarot Madenier, je ne vais pas confondre avec le tarot Meunier, et ça c'est le Grimaud. Donc on voit que nous avons la même facture, le même graphisme, il y a seulement celui-ci qui diffère un peu sur les couleurs, il n'est pas très réussi en termes de couleurs, je n'ai jamais trop aimé ce tarot et d'ailleurs pendant très longtemps je n'avais que celui-ci, c'est pour ça que le tarot de Marseille, je ne l'aimais vraiment pas. Sauf que, est arrivé, on va dire un peu plus dernièrement, donc celui-ci c'est un tarot de 1997, celui-ci c'est un tarot de 2017 et celui-ci c'est donc un tarot de 1709, je crois, début 18ème, mais qui a été réédité très récemment en fac similé, donc c'est une photocopie d'un ancien jeu qu'on a proposé à la vente. Donc vous avez aujourd'hui pas mal de tarots de Marseille que vous pouvez trouver qui sont autres que le Grimaud, mais pendant très longtemps on ne trouvait que celui-ci. Et donc voilà, moi je n'avais que celui-ci et je le trouvais vraiment horrible, je n'y arrivais pas, et puis après voilà, sont arrivés des nouveaux jeux plus sympathiques au niveau des couleurs, notamment, c'est vraiment le problème du Grimaud, c'est pas le design, parce que bon, même si je trouve qu'il n'est pas top réussi, on est quand même, enfin voilà, je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas top top, mais c'est surtout les couleurs qui posent des problèmes. Donc voilà, mais sinon on voit qu'on reste sur une facture, voilà, c'est la même, on est vraiment sur, voilà, un graphisme très spécifique au Moyen-Âge, l'époque où est né le tarot, donc et on garde toujours ça, on ne fait pas un tarot à sa sauce, un tarot de Marseille à sa sauce, avec sa patte graphique, etc., c'est pas possible. Ensuite, nous avons, ben voilà, Oswald Wiers, donc ça c'est un jeu tiré du tarot des imagies du Moyen-Âge, c'est un livre qu'il a écrit et qui s'accompagnait d'un jeu, du moins les versions modernes, alors je me suis renseignée un peu, parce que j'étais pas, c'est à un moment que je disais, ça doit dater du plein 18e, début du 19e, en fait je me plantais, c'est, si c'est ça, pardon, excusez-moi, il date du début du 19e, je me suis renseignée, il me semble, attendez, le Biers, c'est 1927, je crois, que c'est ça, 1927, donc il me semble, et puis il y a le Ryan White, lui, il date de 1904, genre 4, bref, on est début 20e, ah oui, je dis, putain, mais quand je vous dis que les chiffres et moi ça fait deux, vraiment, fin 19e, début 20e, voilà, donc la période, voilà, le 19e siècle a été une période où ils ont vraiment, il y a eu une revivance de l'ésotérisme, et donc, une revivance, parce que, voilà, l'imprimerie existait, donc on a pu produire des livres beaucoup plus qu'on pouvait le faire avant, parce qu'on a découvert la tombe de tout le temps Camon et pas mal de choses sur l'Égypte, ce qui ont relancé un peu tout cet attrait, cette appétence pour l'ésotérisme, mais néanmoins, voilà, c'est une époque où il y avait vraiment une effervescence autour de l'ésotérisme qui était très forte, et donc Virce, dans ce cadre-là, a collecté pas mal d'anciens jeux, pour essayer de créer un nouveau jeu, donc lui, il a voulu mettre sa patte au tarot de Marseille, mais de fait, moi je trouve que du coup, c'est plus vraiment un tarot de Marseille, parce qu'on ne respecte pas la graphie du tarot de Marseille, qui est vraiment typique, spécifique, c'est comme ça qu'il est censé être un tarot de Marseille, et en plus, il a ajouté des petits trucs en plus, qu'on ne trouve pas dans les tarots de Marseille classiques, alors ça ne va pas être super prégnant là-dessus, mais bon, déjà, on voit que ça, c'est rond, et c'est plus ovale, comme sur les tarots de Marseille, donc ça change un peu les choses, ça change un peu la symbolique, etc. Mais bon, c'est un jeu qui est quand même, respecte pas mal, il a fait une grosse recherche sur les tarots de Marseille, et tout ça, c'est pour ça qu'il a appelé ça le tarot des imagiers du Moyen-Âge, c'est que vraiment, il a fait une espèce de cumul d'anciens jeux, qu'il a retravaillé dans ces dessins-là. Il est un peu plus joli qu'un tarot de Marseille classique, donc il y a pas mal de gens qui préfèrent, comme il reste assez proche tout en étant plus joli, certaines personnes l'apprécient plus. Et puis, il se trouve assez facilement, celui-ci, on peut le trouver. Pas forcément avec le bouquin, parce que moi, c'est le tarot que j'ai eu avec le bouquin, le tarot des imagiers du Moyen-Âge, mais il y a, ça s'achète, voilà, la boîte de tarot, et vous aurez en plus les mineurs, qu'on n'a pas avec eux. Alors, je suis pas sûre que les mineurs viennent de Vierce, mais qu'elles ont été faites ensuite, dans l'esprit, avec la patte qu'avait mis Vierce sur ces majeurs, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr, je dis peut-être des conneries, c'est peut-être Vierce aussi qui avait fait les mineurs, j'en sais rien. Et puis, il y a donc le tarot d'Arthur Waite, qu'on appelle Ryder W. Smith, Ryder étant l'éditeur et Smith l'illustratrice, et donc Waite qui est celui qui a fromonté ce tarot. Alors, pareil, qui change pas mal, mais bon, on reste quand même sur, il a essayé de respecter pas mal de choses, il a essayé, on va prendre un vieux jeu de tarot, parce qu'on verra qu'il s'est, pareil, inspiré des anciens jeux de tarot, pour, et Smith l'a remis un peu avec sa touche, sa patte à elle, d'illustratrice. Mais, on est vraiment, voilà, il y a des choses qui changent, le graphisme est donc assez différent, on voit qu'on n'a pas retrouvé le côté ovale, comme ça, c'est ovale, mais avec les bords beaucoup plus arrondis, donc c'est ovale rond, que là, c'est, en fait, ça c'est une mandorle, c'est vraiment un nom, donc mandorle, ça vient de mandorla, d'amande, en fait, ça a la forme d'une amande, en italien, on dit mandorla, qu'on ne retrouve pas là, là, c'est vraiment, ovale, avec une forme d'arrondi de ce côté-là. Mais bon, on reste sur quelque chose de végétal, on reste, comme chez Vyrs, on reste sur, il y a donc les quatre personnages autour, qui sont là, qui sont là, sur les autres cartes aussi, excusez-moi, ils ont respecté, voilà, ils se sont quand même inspirés du tarot de Marseille pour faire l'enjeu, que ce soit Vyrs ou Waite. le, non, c'est celui-là que je voulais garder, le Rider Waite a l'avantage d'être parfois illustré par des artistes modernes, et dont le visuel peut vous plaire plus, donc, on garde toujours les symboliques, même si c'est complètement retravaillé à la patte de l'artiste, donc ça, c'est le Silhouette Saro, celui-ci, c'est le tarot de la forêt magique, qui sont des jeux faits par des artistes asiatiques, je pense tous les deux chinois, mais ce n'est pas sûr, en tout cas asiatiques, ils ont des noms à coucher dehors, je n'arrive pas à m'en souvenir, mais voilà, ils ont gardé, voilà, la petite bonne femme au milieu, bon là, c'est un chat, parce que dans ce tarot-là, il n'y a que des animaux, ils ont gardé, alors eux, ils ont fait une forme de mandorle, vraiment, on est plus dans, celui-ci non, là, c'est une plante qui fait une espèce de spirale, finalement, qui donne cette forme ronde, le personnage central, avec son ruban, qui est là, qui cache opportunément les choses à cacher, bon là, il ne cache pas les choses à cacher, l'entrée aux jambes, mais on s'en fout, c'est une silhouette, et puis, les quatre personnages, qui sont là aussi, donc là, ici, représentés par des animaux, toujours, mais ils sont là, donc on a un lion, un taureau, bon ici, c'est un lapin, j'ai l'impression, oui, c'est une tête de lapin, et donc là, l'aigle, normalement, c'est donc, taureau, lion, un humain, et un aigle, donc là, c'est pareil, un humain, mais en vrai, dans le tarot de Marseille, ce n'est pas un humain, c'est un ange, et ils ont tous une auréole sous feu le taureau, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, ces quatre personnages, on va rentrer tout de suite dans l'aspect un peu initiatique du monde, ces quatre personnages sont censés représenter les quatre évangélistes, donc il y a Matthieu, Marc, Luc, et Jean, je m'en suis souvenue, je suis trop contente de moi, parce que je ne suis pas très douée en catéchisme, désolée, donc ils vont représenter les quatre évangélistes, qui sont symbolisés, effectivement, dans la littérature, dans l'imagerie, l'iconographie religieuse, par, c'est, voilà, un ange, un aigle, un lion, et un taureau, alors pourquoi le taureau n'a pas de, d'auréole, je pense que c'est lié à l'histoire du saint, parce que je ne sais pas qui est qui, je suis désolée, ça c'est pareil, désolée, je ne saurais pas vous dire lequel est Saint Matthieu, lequel est Saint Marc, etc., mais bon, voilà, je me suis rappelé des noms, merde, déjà, je suis contente, bref, toujours est-il que, voilà, ça va représenter, donc, les quatre évangélistes, donc vous voyez que le tarot, c'est vraiment ancré dans le catholicisme, c'est ancré dans le Moyen-Âge, en France, enfin, en France, et en Italie, pardon, parce que c'est né en Italie, donc on est vraiment, mais le tarot de Marseille, lui, le tarot est né en Italie, mais le tarot de Marseille, lui, est né à Paris, pas du tout à Marseille, mais il est né à Paris, en France, donc, mais inspiré évidemment des tarots italiens, on est d'accord, mais ça, voilà, ce graphisme, cette composition des cartes, etc., vient de Paris, au Moyen-Âge, je dirais, donc, on est sur 15e siècle, pour la naissance du tarot en Italie, j'imagine que c'est, courant 15e, 16e, que c'est arrivé en France, mais pas sûr, je peux dire des conneries, après, il s'appelle le tarot de Marseille, parce qu'il y a eu une époque où ça a été beaucoup produit sur Marseille, il y avait beaucoup de quartiers sur Marseille, donc on appelle ça le tarot qui vient de Marseille, mais bon, après, il y a d'autres théories, tout ça, je pense que c'est quand même franchement lié au fait qu'il y avait beaucoup de quartiers à Marseille à l'époque, mais c'est pas né à Marseille, il y en avait aussi à Paris, et voilà, le tarot de Marseille est né à Paris, pourquoi je vous disais ça ? Parce que, de toute façon, voilà, on était vraiment dans une époque catholique, où la religion était très prégnante, donc évidemment, on a des notions religieuses qui sont là, donc ces quatre évangélistes notamment, mais aussi cette mandorle, qui est en fait la mandorle, c'est ce qui entoure Jésus, quand Jésus est béatif, c'est-à-dire qu'il y a une iconographie où nous voyons Jésus dans une mandorle, donc vraiment dans cette forme d'amande, avec des feuilles de laurier, je crois, qui vont parler de la paix, de la... Oui, c'est ça, de la paix, c'est plutôt l'olivier, la paix, c'est plutôt la feuille de laurier, c'est plutôt la victoire, c'est ça, la victoire. Donc, Jésus qui est béatifié, qui est en béatitude, c'est-à-dire qu'il a compris l'univers, c'est un personnage éveillé, et donc pour parler de Jésus éveillé, on va mettre cette mandorle autour de lui, et donc ça, c'est vraiment, voilà, on a voulu parler de ce côté éveillé dans le monde. Et puis, on va aussi parler, alors pourquoi, est-ce qu'il y a une association avec les saints, des quatre évangélistes ? Non, j'en sais rien, je ne saurais pas vous dire vraiment, mais on a aussi les quatre signes fixes du zodiaque de l'astrologie. Donc, le taureau, le lion, le verso, je vais commencer par le verso, et le scorpion. Et oui, c'est un scorpion, c'est un aigle, mais c'est un scorpion quand même, parce que le scorpion a cette, cette chose-là, qu'en fait, le scorpion, il passe par l'état serpent, le serpentaire, d'ailleurs, qui est un signe proche, mais qu'on n'a pas mis dans le zodiaque, c'est-à-dire le signe du scorpion, comprend le serpentaire et le scorpion. Et dans sa, comment on dit, sa phase, un peu béatifiée aussi, ce n'est pas vraiment béatifié le terme, c'est transcendé, le scorpion transcendé, dans son évolution, va devenir, je suis désolée, j'ai perdu mon mot, et du coup, vous n'allez peut-être pas aussi bien comprendre, mais bon, il va devenir un aigle. En fait, l'aigle est aussi rattaché au signe du scorpion. Donc effectivement, nous avons les quatre signes fixes du zodiaque astrologique qui sont représentés. Donc tout ça va rentrer dans vos notions initiatiques que vous allez mettre autour du monde. Et puis, nous avons aussi cette notion de nous sommes une part du monde. il y a beaucoup de personnages sur cette carte, même si la plupart sont des animaux, ça reste beaucoup de personnages. Donc il y a du monde, et vous, vous avez trouvé votre place au sein de ce monde. Donc ça va parler, ben voilà, effectivement, de transcendance, de réussite, d'avoir trouvé sa juste place, sa vocation, c'est des choses comme ça. Voilà, en termes de consultatif, si vous consultez, enfin, si on vous consulte et que vous sortez le monde, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, nous avons déjà un personnage qui est nu, donc on va parler de se mettre à nu, d'être mis à nu. Ça peut être agréable ou pas. On peut se retrouver mis à nu et donc très gêné, pas bien. Et ça va parler de ce fait, ça peut parler, par exemple, de viol en bande. Ça peut parler du fait qu'on s'est retrouvé mis à nu devant des personnes qui nous ont violenté. Voilà, c'est un, je vous le dis à titre indicatif, j'espère que vous ne le tirerez pas souvent sous cet angle-là, mais ça peut parler de ça. Il y a aussi la notion de se mettre à nu de façon plus positive. C'est-à-dire qu'on se déshabille de nos oripeaux, de ce qui, de ce masque que l'on veut mettre dans le, voilà, dans tous les jours pour être soi-même, juste soi-même. Et donc, on rejoint ces notions de réalisation qu'on associe très souvent au monde. Alors, on associe très souvent au monde. Dans une consultation, c'est quand même assez rare de sortir cette notion de réalisation où vous allez vous réaliser, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, ça ne correspond pas aux questions, ça ne correspond pas aux stratégies de lecture, ça ne correspond pas, mais ça peut tomber comme ça. Alors, c'est une réalisation, évidemment, en termes d'avoir trouvé sa juste place. Effectivement, ça peut parler aussi d'être un chaînon des rouages. Donc, il y a tout ça. Donc, dans une entreprise, notamment, par exemple, vous êtes un chaînon et vous travaillez en équipe avec d'autres chaînons et c'est votre travail commun qui va créer le produit que vous vendez, je ne sais pas. Mais, voilà, il y a cette notion d'être, alors, un chaînon, ça peut paraître négatif, mais ça peut paraître aussi positif, c'est-à-dire, on fait sa part, on fait ce que nous avons à faire. Donc, il y a, voilà, une notion un peu de travailler en équipe et notre travail est tout aussi important que le travail des autres. Après, ça peut parler aussi des réseaux internet. Nous, on est dans notre bulle, mais on communique avec les autres. Ça peut parler des frontières avec le reste du monde. Ça peut parler de vouloir rester dans sa bulle et de ne pas vouloir que les autres aient accès à notre part intime, notre part nue, à qui on est vraiment. Ça peut parler de... du fait de danser et d'être dans un groupe de théâtre. Le monde, c'est aussi un peu... Alors, on a ces notions-là beaucoup avec le chariot, qui a vraiment des... comment on appelle ? Des rideaux. Donc, il va parler de théâtre, mais on est un peu là-dedans aussi parce qu'on a un personnage qui est en train de danser et donc, qui est en représentation devant les autres, qui la regarde. Bon, bref, ça peut parler un peu de tout ce qui est artistique, d'autant que c'est un personnage qui est beau, qui est joli, qui s'entretient. Donc, on est sur... Voilà, on fait en sorte d'être joli pour faire des représentations. On fait en sorte d'être bien apprêté pour être... parce que tout le monde va nous regarder. Donc, ça peut être en représentation théâtrale, de danse, mais de n'importe quel art ou de n'importe quel... Ça peut être le fait de devoir parler dans un micro devant un tas de gens, donc en conférence. Ça peut être ça aussi. Avec le monde, il y a la notion de... les frontières, le reste du monde, mais il y a le monde, le fait qu'il y ait du monde aussi, qui peut venir en termes d'interprétation que vous pourrez en faire. je pense que j'ai fait pas mal le tour. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Quand on regarde, alors si on joue, si on se met dans la position du monde, vous regardez ses yeux, je ne sais pas, ça ne fait pas bien le... Je ne sais pas si vous allez y voir. Bon, bref. Il y a un côté un peu nostalgique. Elle est en train de danser et en même temps, elle a les yeux perdus dans le vague. Elle n'est pas vraiment concentrée sur ce qu'elle fait. Elle a les yeux dans le vague, donc il y a un petit côté nostalgique, il y a un petit côté... C'est ça, je joue mon rôle au sein de cette entreprise, de ce monde, mais est-ce que je suis vraiment à ma place pour le coup ? On peut se demander. Est-ce que je ne regrette pas un peu une autre époque ? La nostalgie, quoi. Est-ce que je ne suis pas en train de rêver d'une époque future que j'aimerais voir advenir ? Elle a un côté un peu... Elle est en train de danser et en même temps, elle a son... Voilà, un regard un peu perdu dans le vague qui peut intervenir en termes émotionnels dans le vécu des choses. Et il y a cette notion d'être nu. Alors, évidemment, si vous le jouez, ne jouez pas... Enfin, vous n'êtes pas obligé de jouer nu, mais imaginez-vous nu. Et puis, si vous avez envie de le jouer nu, faites-le. Mais en vous imaginant qu'il y a autour de vous ces gens-là et donc, il y a une... une crainte. Il y a quand même un truc où... Ah, je suis à poil devant les gens. Là, je ne me sens pas forcément à l'aise. Donc, c'est pour ça que je vous disais, bon, le monde, c'est une carte qui est magique, merveilleuse, gna, gna, gna. C'est la réalisation. Mais si on veut vraiment interpréter ça en rapport avec vos questions, avec la stratégie de lecture et donc, où est positionnée cette carte dans votre stratégie de lecture, si c'est, par exemple, je ne sais pas, vos faiblesses. Vous n'allez pas dire votre faiblesse et votre grande réalisation ou je ne sais pas quoi. C'est complètement débile. Donc, à un moment donné, où il faut aussi trouver des points négatifs à vos cartes. Donc, dans le monde, on a ce point négatif-là qui est, je suis sous les feux des projets de cœur. Et ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. Ça peut être cool. Tout le monde me voit. Je suis au milieu, je suis au centre et je fais mon petit spectacle et tout ça et tout le monde me regarde. Mais ça peut être aussi, je suis au milieu, je suis au centre, tout le monde me regarde et ça craint. Je n'ai pas envie qu'on me voit. Et d'autant qu'elle a ça là, où elle essaye, elle tente de se protéger, elle tente de se cacher un peu des autres, de faire une bulle entre elle et les autres et puis, ça ne marche pas très bien. Ça peut être une notion. Si, protégez-vous, faites une bulle, écartez-vous du reste du monde. Enfin, en tout cas, faites en sorte de vivre caché, entre guillemets, de ne pas vous mettre à nu, de ne pas vous... Voilà, devant les gens. Gardez une certaine réserve. Mais ça peut être aussi, vous essayez de vous protéger, mais vous mettez des petites carapaces autour de vous, mais ça ne marche pas. On voit clairement qui vous êtes et comment vous êtes et vous êtes comme un livre ouvert. Voilà. Bon, ensuite, que peut-on dire de plus sur cette magnifique carte du monde ? Vous voyez qu'elle a la petite baguette qu'avait le battleur. Alors, bah oui, évidemment, moi, j'ai perdu mon battleur au milieu de mes cartes. C'est comme un... Parce que le battleur, vous vous souvenez, c'est la carte numéro 1. Elle a la baguette et puis elle a une espèce de bourse qui... Ça pourrait être une grenade, ça pourrait être une bourse. Vous voyez ce que vous voulez, mais bon, il a une bourse aussi, le battleur. Et donc, elle est... Elle est... Bah, l'aboutissement du travail du battleur, quoi. Un petit peu. Donc, effectivement, ça peut parler d'arriver à un aboutissement, d'arriver à une réalisation, quoi. On a réalisé ce qu'on était venu réaliser. Ça peut être la fin d'un projet. Voilà, ça y est, c'est bon, ça c'est fait. Et c'est harmonieux et ça tourne et c'est... Voilà. Et ça fonctionne. Maintenant, quelque part, je peux m'en désengager et il continuera à fonctionner de lui-même. On peut voir aussi le ventre d'une maman avec son enfant à naître qui est dedans. On peut voir... Enfin, vraiment, on peut y voir tant de choses. On peut y voir de la pudeur parce que, bon, elle est à poil mais elle cache quand même le bas-ventre. On peut voir plein de choses dans une carte de tarot. Tout dépend de quelque part ce qui va vous sauter aux yeux au moment où vous allez tirer et faire votre tirage. Quelle est la question ? Dans quelle position se trouve dans votre stratégie de tirer la carte ? Etc. Donc, voilà. vous avez un jeu de tarot complet maintenant. On vous a fait toutes les cartes. On a vu toutes les cartes. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que, voilà, oui, ça vous aurait appris des choses sur les arcanes majeures et un peu sur la tarologie en général, le tarot, l'histoire du tarot, etc. Même si, encore une fois, je vous le répète, attention, je peux dire des conneries. Je ne prépare pas mes vidéos. Je n'ai pas le temps. Je suis sincère dans la vraie parce que je travaille à côté et j'ai une vie personnelle aussi qui fait que, entre les deux, il faut que je case ça entre les deux. Donc, je ne peux pas toujours proposer des vidéos, les travailler aussi bien que je le voudrais. J'aimerais un jour vivre de mes vidéos YouTube, entre guillemets, c'est-à-dire de mon activité de tarot et donc, avoir plus le temps pour proposer des contenus et de les travailler, ces contenus. Moi, je vois la plupart des gens qui font des contenus où ils ont beaucoup travaillé. Ils n'ont pas une vidéo par semaine, clairement, donc ça leur prend du temps. Pour peu qu'en plus, ils ne fassent pas que ça de leur vie, surtout ceux qui travaillent et qui ont une vie personnelle. Un compagnon, une compagne, des enfants, des amis, tout comme moi, parce que c'est important d'aller voir ses amis aussi. Donc, à un moment donné, je ne peux pas préparer autant que je voudrais, mais, donc, de fait, je peux dire des conneries. Donc, ne prenez pas pour un argent comptant surtout tout ce qui est date, tout ce qui est chiffre. Attention, très attention avec moi. Tout ce qui est aussi, comment, histoire du tarot, je peux me planter, je peux avoir... Mais bon, j'espère que, en tout cas, dans le lot, vous en aurez tiré quelque chose et par contre, donc là, on est, voilà, l'été est bien entamé et moi, je vais avoir des grosses périodes de boulot, là, je ne vais vraiment plus avoir le temps de faire des vidéos. Alors, je vais quand même essayer de faire les vidéos des tirages des énergies du week-end, autant que faire se peut, autant que, voilà, le temps me le permettra. Je peux trouver un créneau pour ça, mais je ne vais pas pouvoir trouver de créneau pour les vidéos du mercredi. Donc, on va faire une petite pause sur les vidéos du mercredi parce que, ben, voilà, je vais avoir une grosse période de travail, je remplace des collègues, donc je ne vais pas pouvoir, je ne vais plus avoir mes petits, ma fin de semaine un peu plus où je suis toute seule et je peux faire ce que je veux. Ça ne va pas être possible, mais par contre, et après, pardon, et ensuite, je pars en vacances. Donc, en vacances, pareil, je vais avoir des choses à faire, peut-être pas trop l'esprit à ça. Je vais quand même essayer de réfléchir à d'autres contenus à vous proposer le mercredi pour la rentrée. Quand je dis la rentrée, c'est plutôt fin septembre, attendez-vous plutôt à la fin septembre parce que je pars vraiment en fin août jusqu'à fin septembre, voilà. Donc, attendez-vous plutôt à des vidéos à cette période-là, fin septembre, début octobre. Je vais essayer d'y réfléchir quand même, pouvoir peut-être faire une ou deux vidéos éventuellement pendant que je serai en vacances si je trouve, je ne sais pas, un moment, un créneau pour le faire. Mais ce n'est pas évident, ça ne va pas être évident, je ne serai pas seule et ni seule avec mon compagnon. Il y aura du monde, il va y avoir du monde. Donc, ce n'est pas évident, évident que je trouve le créneau pour le faire ou je serai suffisamment tranquille pour le faire ou je serai, enfin, où j'aurai suffisamment le temps aussi de réfléchir à quoi faire. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Donc, voilà, je vais faire une petite pause. mais je reviens fin septembre, début octobre normalement avec des vidéos normalement et puis, on verra. On verra ce qui sortira de cette période de pause-là. Est-ce que je vais, enfin, qu'est-ce que je vais trouver comme concept ? Pour l'instant, je n'ai pas encore défini quelque chose de précis. On verra. N'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux, toujours. Il se peut que je vous questionne, il se peut que je vous, voilà, propose des choses à ce moment-là sur Insta ou sur Facebook. J'envisage de créer un compte TikTok, mais je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas facile, la vie. Mais là, je finis mes vidéos des arcades majeurs et puis, j'ai plein de ménages à faire parce qu'on a du monde ce soir. Bref, je ne vais pas avoir le temps de créer un compte TikTok et de me mettre dedans. Mais bon, peut-être pendant les vacances, j'aurai le temps, je verrai. Ce serait sympa, je vais peut-être essayer. Mais bon, bref, si j'ai un compte TikTok d'ici là, voilà, suivez-moi sur TikTok. Sinon, en tout cas, sur et certains, Insta, Facebook, n'hésitez pas, YouTube aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Comme ça, vous ne serez pas obligés, enfin, vous ne raterez pas la prochaine vidéo du mercredi qui pourrait sortir et que vous pourriez rater toutefois si ça vous intéresse. Bref, n'hésitez pas à continuer à me suivre, en tout cas. je ne vais pas être totalement, totalement morte pendant cette période de pause. C'est vraiment que la vidéo du mercredi que je ne vais pas trouver le temps de faire. Mais sinon, voilà, je vais continuer à vous parler, à vous faire des tirages des énergies du week-end ou je ne sais pas. On va voir. On va voir ce que je trouve le temps de faire et etc. Mais je serai toujours présente quand même. N'hésitez pas à me contacter, évidemment, par Messenger, par commentaire, etc. si vous avez des questions, si vous avez je ne sais pas, n'importe quoi. N'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir d'avoir des petites nouvelles de vous. Et puis, du coup, je vous dis, en tout cas pour les mercredis, à la rentrée, enfin, rentrée tardive, on est plutôt sur la rentrée étudiante que sur la rentrée des scolaires. Et puis, je vous souhaite un très bel été ou en tout cas fin d'été parce que là, il est fortement entamé mais une belle fin d'été, une belle rentrée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, des gros bisous à tout vite. Ciao.